Musique Salut tout le monde, je suis super ravie de vous retrouver parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé étant donné que la semaine dernière je vous ai posté une vidéo qui attendait avec impatience d'être mis en ligne et puis cette semaine j'ai pas eu trop le coeur à filmer avec tout ce qui s'est passé mais voilà je reviens aujourd'hui un petit peu avec le sourire et j'espère que ça va vous donner le sourire également puisque je reviens avec un haul et oui j'avais promis de pas refaire de haul pendant au moins je sais pas combien de temps parce que j'en avais fait beaucoup mais voilà en fait j'ai un peu craqué pour des trucs et j'avais tellement envie vous pouvez pas savoir de partager tout ça avec vous comme vous pouvez voir sur le titre de la vidéo j'ai beaucoup beaucoup de produits à vous présenter donc on va sans plus tarder commencer par Jennifer donc je suis retournée en fait 3 jours à Marseille et du coup j'ai un petit peu craqué pour deux choses chez Jennifer j'aurais pu l'acheter ici mais voilà c'est vrai que les magasins ici sont un peu plus enfin moi comme je suis un peu excentrée je suis pas tout à fait à côté des boutiques et là c'est vrai que j'adore faire les boutiques dans le sud parce qu'il y en a tellement que voilà on est un peu gaga et je voulais vous présenter cette doudoune elle est trop belle alors elle est à moins 40% donc je l'ai eu pour 18,99€ au lieu de 29€ et quelques en fait elle est sans manche elle a une fermeture éclair et des pressions en plus et surtout elle a la fourrure à la capuche et la capuche peut également se retirer pour le lavage si vous voulez pas mettre ça à la machine à laver et laver à la main plutôt et en fait je me suis aperçue que j'avais acheté la même que ma soeur sauf que elle, elle l'a en noir et j'en suis aperçue une fois que je l'ai essayé chez moi pas sur place parce qu'en fait sur place j'étais là oh elle me va bien, enfin je l'ai bien aimé et puis je me suis dit mais mince elle l'a acheté aussi chez Jennifer à tous les coups c'est la même et puis c'est pas manqué c'était la même elle m'en a un petit peu voulu sur le moment et puis bon après elle m'a dit bon ça va c'est pas la même couleur on se voit, on... elle va en cours, moi je suis pas dans sa classe, on est pas au même endroit donc voilà c'est pas comme avant où on était dans le même établissement quoi on nous voyait habillés pareil non puis en fait c'est vrai que tout ce qui est un petit peu capuche à fourrure comme ça toutes les deux on aime bien et en fait je suis super étonnée, je l'ai portée là toute la semaine je m'attendais pas à la porter parce que je me suis dit c'est ça en mange, je vais avoir froid mais avec les températures qu'on a eues j'ai pu la porter toute la semaine et je suis super contente donc vous voyez là je suis habillée comme ça et en fait j'ai ce pull là par dessus un autre pull et quand je mets ça du coup par dessus ce pull mais j'ai limite même trop chaud alors que j'ai des manches super fines je suis pas en blouson dehors, je sais pas et rien que ça, ça me tient chaud au corps même à 6h quand il fait nuit le soir, il fait frais mais j'ai pas froid donc je suis super contente de cette trouvaille je crois qu'elle existe aussi à manches longues pour les personnes que ça intéresse mais en tout cas moi je suis ravie de cet achat je mettrai des petits visuels pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne sur moi en deuxième temps, j'ai acheté que deux vêtements, je m'en suis raisonnée j'aurais pu acheter beaucoup plus, j'avais vu un pantalon qui me plaisait mais que j'ai pas pris finalement, qui m'allait pas et du coup j'ai craqué pour ceci en fait donc bon je pense que c'est un petit peu froid pour le mettre en ce moment quoique avec les températures douces qu'on a en fait c'est un petit peu dans le même esprit bohème et c'est pareil, c'est un long gilet qu'on ne ferme pas mais qu'on met par dessus si jamais on a un peu froid il est à manches 3 quarts j'adore en fait cette couleur bordeaux vous voyez je suis un peu dans le bordeaux, dans cet esprit là en automne toujours un petit peu et je voyais tout à fait avec quel type de jupe et de collant je pouvais mettre ceci en fait et la particularité c'est qu'en dessous vous voyez il y a des petites franges comme ceci et en fait je trouve ça vraiment très doux et très original il faut juste faire attention de ne pas s'emmêler avec des objets ou etc et voilà je l'ai eu pour 12 euros c'était un article soldé enfin ils font beaucoup de promotions chez Jennifer sur les anciennes collections sur ce qui peut-être n'arrive pas plus à se vendre pour écouler leur stock et c'est vrai qu'il y avait quand même des tailles intéressantes là c'était du M donc pour le coup c'est vrai que dans ce genre de déstock parfois on peut trouver des tailles trop petites ou trop grandes mais là sur le coup j'ai sauté sur l'occasion j'ai trouvé ça super joli et qui ira bien et même si j'ai un truc à manche longue dessous c'est pas grave ça dépassera mais si c'est noir comme ça vous voyez ça donnerait un autre effet ensuite je suis allée chez Carrefour parce que voilà j'avais besoin d'un fond de teint étant donné que celui de chez Maybelline le Wonder Nude que j'adore que je vous parle dans quasiment toutes mes vidéos je fais tous mes tutos presque avec est devenu trop foncé en fait pour mon visage c'est un fond de teint qui n'a pas énormément de choix de teintes je crois qu'il y en a 4 ou 5 j'en sais rien disons qu'il y a très peu de teintes pour les peaux très claires ou les peaux claires tout simplement comme la mienne c'est une teinte qui était parfaite pour l'été quand j'avais des couleurs mais là comme on est au mois de novembre même s'il y a du soleil j'ai perdu mon bronzage et ça n'allait plus du tout et d'un côté j'avais mon autre fond de teint de l'an passé de l'hiver de chez Rimmel mais il était encore trop clair vous voyez donc du coup j'étais entre deux teintes j'essayais un petit peu quand même de mélanger mais du coup j'ai voulu tester un autre fond de teint et je pense que je ferai une espèce de comparaison avec le Wonder New de chez Maybelline et j'ai acheté le infaillible fond de teint 24h de chez L'Oréal on en entend parler plein plein de fois sur Youtube même à la télé je crois qu'ils ont fait la publicité donc c'est tenue et confort 24h donc bien sûr je ne vais pas garder mon fond de teint 24h donc je ne vais pas prouver que ça tient vraiment 24h mais c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui et c'est bien il a une très très bonne couvrance il ne faut pas en mettre trop cependant parce que sinon si on en met trop ou si on veut vraiment trop couvrir une imperfection ça a tendance à faire des traces orangées moi personnellement j'ai appliqué avec le Beauty Blender avec le Beauty Blender il a un effet plus naturel et justement ça nous empêche parfois d'en mettre trop et ça l'estompe bien au pinceau je ne sais pas ce qu'il donne mais au Beauty Blender c'est le top du top donc c'est un... voilà déjà je suis un peu dégoûtée parce que c'est un flacon comme ça donc bon je n'ai rien contre mais c'est que là ça salit vraiment donc des fois je le mets directement sur le Beauty Blender parce que si je le mets sur mon doigt il y a tout qui dégolline dessus donc bref je vous parlerai de tout ça le fond de teint j'en suis plutôt contente pour l'instant ça fait quelques jours que je le mets mais je vous ferai une vidéo à ce sujet bientôt, très très bientôt parce que je pense qu'il mérite d'être noté ou de faire une revue dessus je dis ça mais des fois je ne le fais même pas donc je vais essayer mais je pense que j'ai vraiment envie de vous en parler voilà il y a des avantages, des inconvénients avec le flacon et puis également le prix j'aimerais vraiment vous parler par rapport qualité prix on passe chez Yves Rocher parce que chez Yves Rocher j'ai testé une nouvelle gamme capillaire en fait et puis j'ai acheté d'autres petits bidules pour commencer j'avais besoin d'un soin en contour des yeux anti poche, anti c'est un tout ce que vous voulez en fait mais à un prix plutôt raisonnable puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en pharmacie c'est assez exorbitant les prix j'ai été attirée par plusieurs choses mais bon j'essaierai la prochaine fois et en fait chez Yves Rocher j'ai trouvé quelque chose dans la gamme Hydra Végétal qui est un gel en fait frais anti poche qui est appliqué ici à ce niveau là tout simplement pour redonner un petit coup de pêche au visage vous savez l'effet poche qu'on a un petit peu parfois les poches sous les yeux quand on a un petit peu mal dormi la nuit c'est en plus de l'eau fraîche en fait le matin je m'applique ça et du coup j'en ai eu un offert parce que j'avais une offre donc du coup je pourrais le tester assez longtemps dans la longueur pour vous en reparler j'en suis assez contente c'est vrai que ça donne un côté frais après moi je suis pas quelqu'un d'assez cerné et donc d'assez cerné d'assez c'est vrai que je suis vraiment cerné quand je suis très très fatiguée mais j'en suis assez contente au niveau de la fraîcheur le matin ça réveille un petit peu le contour des yeux c'est pas mal et c'est vrai que ils me proposaient en fait que des trucs anti-rides pour empêcher les cernes mais moi je voulais pas porter des choses anti-rides pour l'instant alors voilà j'ai décidé de tester déjà cette petite chose à moitié prix parce qu'ils font souvent des offres comme ça ils vous envoient souvent des offres quand vous avez la carte fédélité je crois que je l'ai eu à 7 euros voilà donc 7 euros quelque chose comme ça 13 euros clairement j'aurais j'aurais peut-être pas mis le prix enfin je crois que je l'ai payé 13 euros et j'ai eu le deuxième offert donc ça m'a fait 7 euros à peu près chacun quoi donc ça va mais 13 euros je sais pas si j'aurais mis le prix là-dedans ensuite je voudrais vous présenter deux vernis de chez Yves Rocher un vernis doré comme ceci et un vernis rouge orangé qui est un petit peu corail voilà qui est d'une couleur qui pourrait très bien aller avec un nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté que je vais vous montrer sans plus à dendre donc celui-ci c'est le or métallisé et celui-ci c'est le hibiscus rouge alors le hibiscus rouge est comme vous voyez un rouge orangé je ne l'ai pas encore testé je vais voir tout ce que je sais c'est que j'aime bien le pinceau à l'intérieur de ces de ces de ces vernis parce qu'il est assez large et qu'on l'applique en une ou deux fois assez facilement par contre je suis assez déçue de la couleur du or métallisé parce que je trouve que il fait il est en couleur or métallisé je ne sais pas si c'est le côté métallisé mais je trouve qu'il vire trop côté jaune et le côté jaune voilà je ne suis pas trop pour je ne suis pas trop pour j'aime mieux vraiment le or finalement mais ça va après la tenue qu'est-ce que je pourrais vous dire c'est qu'il mérite au moins deux couches plus un bon top coat parce que sinon il ne tient pas plus de deux jours et ça c'est moyen donc n'hésitez pas à vous appliquer à prendre le temps de mettre deux couches celui-ci je pense que ce sera la même chose au niveau tenue au niveau couleur je ne sais pas mais je pense que voyez la couleur que vous voyez là c'est vraiment la couleur que vous aurez sur votre oncle donc je pense que celui-ci sera pareil je ne sais plus combien il coûte je crois que c'est la nouvelle collection en ce moment ils sont en promotion jusqu'en décembre je crois que c'est 2,95 l'unité et vous en aurez après je crois qu'ils valent un peu plus je crois qu'ils valent un euro de plus mais là pour l'instant ils sont en 2,95 ils sont toujours à 2,84 ensuite j'avais eu en cadeau une crème vous savez ils font souvent des crèmes pour les mains à la période de Noël et ça si j'avais eu en cadeau la vanille épicée crème pour les mains donc elle existe en fait à la collection de Noël vous savez qui est en ce moment et elle sent plutôt bon si vous aimez la vanille moi en tout cas j'aime beaucoup la vanille elle sent plutôt bon elle sent plutôt bon et il y a un côté épicé qui me rappelle une autre odeur une autre odeur en fait de leur produit si vous aimez leur crème pour les mains je vous le conseille moi ça fait la 3ème que j'ai testé les odeurs m'ont absolument conquise chez eux c'est quelque chose de très réputé chez eux les odeurs et donc si vous aimez quelque chose de très gourmand c'est la crème pour les mains c'est la crème pour les mains qui vous conviendrait je pense je rigole parce que ça fait 3 fois que j'essaye de dire cette phrase et que j'y arrive pas je sais pas si vous avez regardé ma routine du soir spécial soins que j'ai posté dimanche dernier donc je me suis dit je vais changer de routine maintenant que je vous ai présenté celle-ci bien que j'utilise toujours le shampoing Franck Provo et l'après-shampoing LCF tout ça les masques tout ça les huiles de ricin mais j'ai décidé pour nettoyer mes cheveux et au niveau des soins parce que j'avais plus d'huile réparatrice en fait et j'ai testé du coup une gamme bio de chez Yves Rocher donc j'ai pas le masque et j'ai pas le soin sec mais j'ai décidé d'acheter le shampoing l'après-shampoing et l'huile pour voir si le bio pouvait un petit peu apporter une douceur en plus et sans silicone sans parabène donc voir parce que moi je sais que les Franck Provo sont sans silicone et parabène mais voilà les L'Oréal tout ça je doute et ça m'inquiète et moi je sais que je fais de plus en plus attention à ça parce que j'ai les cheveux très secs à cause de la coloration donc voilà j'essaye de les couper et en fait pour qu'ils soient tout frais à la pointe mais j'aimerais avoir de la longueur j'ai décidé d'acheter cette gamme-ci réparation en fait c'est le shampoing soin nutri-réparateur sans silicone à la base de jojoba donc c'est très connu c'est très connu en fait le jojoba vous en trouvez aussi en pharmacie etc en huile et celui-ci donc voilà c'est écrit silicone free paraben free et c'est pour cheveux très secs ou frisés donc pour moi c'est exactement ce qu'il me faut et c'est écrit vos cheveux sont très secs ou frisés retrouvez leur beauté naturelle grâce à ce shampoing riche à l'huile de jojoba nourrissante issue de l'agriculture biologique il lisse nourrit répare la fibre capillaire plus résistant vos cheveux redeviennent souples brillants au toucher infiniment doux donc faut l'appliquer sur cheveux mouillés blablabla c'est un shampoing sans silicone pour soigner la fibre sans alourdir il contient plus de 96% d'ingrédients d'origine naturelle à base de la vente d'origine végétale sa formule est facilement biodégradable ce flacon est entièrement recyclable donc pensez au prix tri-sélic et avec ceci qui sent divinement bon faut le dire j'adore l'odeur il vaut 6,60€ il me semble et ensuite non 6,30€ je crois j'ai acheté pour le même prix l'après shampoing nutri-réparateur qui est de la même gamme pour cheveux pareil très sec pour friser je ne l'ai pas encore testé puisque je l'ai acheté cette semaine il a la même odeur et donc j'espère qu'en fait ça va compléter un petit peu mon shampoing parce que c'est vrai que ce shampoing là j'ai pas encore vu trop d'effet mais je trouve que mes cheveux sont quand même assez doux c'est sans tous ces artifices tout parabènes qui vous fait croire que votre cheveu est doux et en bonne santé donc peut-être que c'est pour ça aussi essayez de les acheter avec les moins 50 ça vaut le coup pour 3,15€ je l'ai eu du coup ceci j'ai pris une huile réparatrice cheveux donc toujours sans parabènes sans colorant dans la même gamme qui est à base de jojoba aussi qui apporte résistance à vos cheveux intensément nourris ils sont infiniment doux et brillants 2 fois par semaine appliqués sur cheveux secs avant votre shampoing en insistant sur les longueurs et c'est posé 10 minutes j'ai trouvé que c'était assez liquide vous voyez je trouve que c'est une drôle d'huile alors j'ai un peu peur que ça hydrate pas assez je vois vous dire mais pour tout vous dire je ne le teste pas plus assez longtemps pour juger ce produit 10 minutes moi j'essaie de le laisser quand même un quart d'heure pour être sûre de son efficacité donc voilà je teste cette nouvelle gamme je vous en reparlerai très très bientôt promis voilà en ce qui concerne Yves Rocher je passe maintenant chez Rimmel donc j'ai acheté 3 rouges à lèvres Hydra Renew les rouges à lèvres très connus qui sont connus pour une hydratation top pour des couleurs très très intenses alors en fait j'avais vu que chez Monoprix ils y étaient ils y sont également chez Carrefour pour quelques centimes un peu moins cher sauf que voilà j'avais swatché chez Monoprix parce que chez Carrefour on ne peut pas swatcher et j'avais trouvé que cette tente là qui m'intéressait chez Carrefour parce que chez Carrefour il n'y avait pas tout donc je suis retournée chez Monoprix prendre ces deux là voilà donc j'ai fait plein d'aller-retour mais vous voyez je suis en quête de bon plan pour vous donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que chez Carrefour je crois qu'ils sont dans les 2 euros et 32 centimes et chez Monoprix je les ai eu pour 7 euros quand même 7 euros 99 donc ouais quasiment 8 euros sauf que si vous avez la carte fidélité de chez Monoprix vous avez 3 euros de remise des immédiates en fait des 2 produits rimel achetés donc finalement ça me les a fait vers 6 euros donc finalement en achetant ces 2 là je les ai eu pour moins cher qu'à Carrefour donc là par exemple j'ai la 720 Nothing Illude ici j'ai la 180 qui est Vintage Pink qui est cette couleur-ci et ici la 660 qui est un orangé en fait In Love with Ginger je sais pas comment on dit Ginger une infusion de couleur d'hydratation pour des lèvres intensément vibrantes et lumineuses découvrez le nouveau rouge à lèvres Hydra Renew de Rimmel n'ayez plus à choisir entre confort ou couleur une formule enrichie en pigments purs et en vitamines A, C et E pour une couleur et une hydratation intense un indice SPF 20 pour les lettres des lèvres sublimées et protégées une texture fondante ultra légère pour un confort absolu toute la journée une palette de couleurs inspirée de Londres éclatante et lumineuse pour toutes les occasions testées sous contrôle dermatologique tout le monde attend tout simplement le swatch du 720 Nothing Ill Nude voilà un autre swatch en zoom si vous voyez mal si je m'aperçois que c'est que vous voyez mal ensuite le 180 Vintage Pink il est trop beau il est trop beau vous voyez oh là là c'est une pigmentation de fou il est irisé un peu et il me fait c'est une sorte de nude rosé en fait celui-ci un vieux rose comme j'en avais bientôt plus de mon rouge à lèvres de chez Primark et ensuite le 660 In Love With Ginger très pétant je pense que pour cet été ça sera parfait vous me dites pourquoi vous achetez un truc pour l'été mais voilà c'est un orange vraiment orange faut oser porter ça mais je pense que je pense que je vais adorer quoi ça fait c'est du corail à fond donc voilà pour les trois de chez Rimmel et j'adore chez Kiko et oui j'ai bien sûr à chaque fois que je vais dans le sud j'ai quand même un petit sac voilà je me suis raisonnée mais j'ai quand même encore craqué pour des vernis et un rouge à lèvres voilà donc en fait les vernis sont toujours à 1,90 en ce moment et également un rouge à lèvres donc j'ai changé de gamme j'ai pris dans la gamme Ultra Glossy Stylo ils étaient en promotion ils étaient à 2,90 un rouge à lèvres à 2,90 effet gloss vous ne pouvez pas rater l'occasion vous êtes d'accord alors déjà les deux vernis c'est un petit peu toujours dans ce côté nude parce que j'ai envie d'élargir ma collection alors celui-ci c'est le 508 c'est un un virose en fait nude on prend mieux de ce côté ici c'est le 221 et en fait c'est pareil un nude à la base mais il est irisé donc il a un côté il a des reflets dorés et orangés le rouge à lèvres que j'ai pris c'est Ultra Glossy Stylo c'est le numéro 814 je suis partie au début de mois et je l'ai gardé tout ce temps voilà alors ce qui change c'est que c'est beaucoup plus fin que les rouges à lèvres de l'autre gamme et j'ai pris cette teinte-ci voilà voilà du coup ça donne ça donc on voit que c'est vraiment glossy mais j'ai envie de dire que ce cherry male rivalise bien aussi ils ont un effet hyper crémeux donc ça fait glossy aussi je pense qu'il attacherait même mieux aux lèvres mais vous voyez c'est une couleur vraiment belle il a ce petit quelque chose de crème qu'on met vous voyez les crèmes solaires de l'été un peu je me suis tachée j'ai mis ça sur mon pantalon j'étais comme ça et là du coup je me suis mis à tacher mon pantalon de rouge à lèvres je suis passée chez Monoprix encore une fois après les trucs de chez Gimel j'ai craqué pour un petit kit ultra professionnel duo face et sculpt et illuminate collection à moitié français à moitié anglais de Makeup Revolution London puisque chez Monoprix ils sont sortis vous voyez il y en a vers les caisses etc et donc vous pouvez trouver du Makeup Revolution à prix vraiment ces kits là je l'ai payé 19,90€ donc j'ai eu 3 pinceaux un kit contouring et une poudre illuminatrice pour 19,90€ alors que des fois on trouve des pinceaux comme ceci à 10€ l'unité je pense que vous êtes d'accord je crois que je vous éblouis oh là là regardez c'est ah non je passe cette incroyable collection sculpteur et illuminateur contient tout le maquillage essentiel et les accessoires pour créer un visage parfaitement sculpté et un look lumineux utilisez le grand duo bronzant et blush pour sculpter vos joues et votre et votre ovale avec un éclat naturel assurez-vous d'illuminer vos pommettes avec la poudre illuminatrice fournie avec tous les pinceaux dont vous avez besoin pour créer le look parfait toute l'année contient un grand duo bronzant et blush une poudre illuminatrice pinceau poudre pinceau contour et pinceau estompeur donc en fait vous êtes plutôt débutant en la matière c'est un bon kit complet il est il est trop doux et franchement il est beau il est trop beau pollution ici et en plus vous avez la référence du pinceau ici donc celui-ci c'est le F104 pour le contouring et il sera parfait parce que ce que j'avais j'en étais pas satisfaite ils venaient de Chamazon et ils sont moyens ils perdent un peu leur poids le F105 ici le F103 voilà qui est trop trop beau il est trop trop beau franchement et du coup pour passer la lighter il sera trop cool et en plus ils sont d'une douze heures et franchement les poils ont l'air vraiment de bonne qualité regardez-moi ça c'est immense mon main elle est énorme c'est clair qui est une poudre plutôt claire donc je pense que ils disent que c'est un blush moi c'est trop clair pour être un blush personnellement ça va pas mais je pense que pour faire les ombres et les zones de lumière c'est pas mal et là vous voyez l'autre côté qui est un marron il est super lumineux regardez comme il brille et je pense que il a l'air foncé comme ça pour ma peau mais il a l'air bien je pense qu'en estompant il sera bien parce que c'est pas une couleur trop intense et alors je vais le mettre sur ces doigts là oh oh là là regardez ça attends je suis au soleil ah il y a le soleil oh oh c'est fou oh là là oh purée oh je vais devenir boule à facette là oh c'est fou oh purée je brille elle est extra alors franchement foncez chez Monoprix parce que franchement je regrette mais alors je regrette pas du tout je regrette pas du tout c'est la fête on se calme j'arrête de vous faire mal aux yeux je vous assure je suis désolée et je crois que il me reste deux petits trucs à vous montrer enfin un truc que je garde pour la fin parce que j'ai trop trop hâte de vous en parler en fait déjà j'ai été passée à une papeterie pour acheter des petits rubans donc vous voyez il y en a des petits rubans adhésifs avec des pommes de pain des petits rubans roses comme ceci parce que vous savez c'est la mode de customiser des petites choses et tout et celui-ci avec des petits oiseaux et j'ai pris ça parce que j'ai une petite surprise je compte vous faire des petits DIY pour Noël donc du coup je pense que cette vidéo elle prend du temps là j'ai déjà commencé mais ça prend énormément de temps je vous l'assure elle sortira dans le mois de décembre mais du coup voilà j'ai acheté des petits trucs pour customiser certaines choses et pourquoi pas vous donner quelques idées après pour vos proches à offrir etc ça fait multifonction vous verrez dans la vidéo voilà j'espère que vous serez content et enfin j'ai fait une folie je suis allée chez l'Occitane en Provence je suis allée chez l'Occitane en Provence parce qu'en fait c'est une boutique que je voyais tout le temps à Aix-en-Provence mais je rentrais dedans il faut allayer les prix et je ressortais tout de suite voilà en fait à chaque fois ça me fait ça chez Lush chez The Body Shop et chez l'Occitane en Provence je rentre je suis admirative mais je ressors sans rien parce que c'est pas donné pas donné encore chez The Body Shop ça va mais voilà ce sont des marques que je voudrais tester que j'ai testé un petit peu en miniature tout ça mais chez l'Occitane en Provence j'allais tout le temps à Aix-en-Provence et je le voyais mais je reprenais jamais rien et comme il y a une boutique à Chambéry j'ai trouvé l'occasion de tester et la prochaine fois je vous promets je testerai j'irai genre chez The Body Shop et tout et donc du coup pour 39 euros j'ai pris un calendrier de l'Avent voilà à quoi il ressemble le calendrier de l'Avent chez l'Occitane et en fait je trouvais ça bien parce que c'est il a coûté 39 euros et je ne mettrais jamais 70 euros ou quoi dans un calendrier de l'Avent enfin ça dépend comme on a dit on a débattu il y a des gens ils dépensent comme ils veulent mais voilà je trouvais que celui-ci c'était bien et en fait vous voyez il a un petit nœud papillon ici et ici vous voyez qu'il y a les produits à gagner j'évite de me spoiler trop et de vous spoiler mais comme il y a le nom etc je vous lirai ça en temps et en heure donc je vais juste vous montrer à quoi il ressemble quand on l'ouvre mais ce que je voulais vous dire en fait c'est que voilà pour le même prix à peu près il y en avait aussi chez The Body Shop j'avais pas les sous quand j'y étais dans le sud pour en acheter parce qu'il n'y en a pas ici mais du coup j'ai dit bon allez je teste des miniatures de chez L'Occitane comme ça je saurais je pourrais vous dire et je ferai la même chose chez The Body Shop peut-être soit l'année prochaine ou alors j'en testerai en boutique pendant l'année ce qui est fort probable que je fasse ça en fait parce que j'y attendrai pas l'année prochaine mais je prendrai un calendrier de l'Avent chez une autre marque l'année prochaine parce que c'est la première fois en fait que je teste un calendrier de l'Avent de beauté oui j'ai craqué voilà j'ai craqué parce que en fait j'en vois de partout et ça m'a donné envie donc voilà ça brille un petit peu moins et c'est une petite maison donc c'est écrit It's time for L'Occitane Advent calendrier enfin calendar et en fait pour l'ouvrir il faut défaire le petit nœud ici et alors il faut se dépêcher parce que enfin en fait il y a des ruptures de stock apparemment sur le site internet il y avait 3 trucs qui ont été réservés dans la boutique et hier il y a encore 2 personnes qui sont allées acheter en tout cas le chambéry et et voilà comment ça se présente je suis en plein soleil voilà ah mais il faut que je bouge la caméra là donc ça se présente comme ça donc il faut chercher les cases donc vous avez 24 cases et il faut la chercher et donc c'est sous forme de de petite maison c'est sympa j'ai même pas envie de l'acheter je pense que ouais j'aurais envie de le garder vous voyez c'est impossible à jeter ça et et en gros vous avez des personnes aux fenêtres avec leur sympa de nouvelles tout ça et vous avez donc jusqu'au 24 et je trouvais pas la case 24 au début elle était ici et ça va me permettre de tester des miniatures donc il y a un peu de tout je pense je vais juste vous dire quelques petits trucs il y a des crènes il y a du lait il y a du shampoing et la femme m'a dit que le shampoing par exemple vous pouvez en avoir au moins pour 6 fois dans un petit truc de miniature comme ceci donc je pense que on a le temps de tester pour ensuite savoir si ça nous plaît et pour acheter la version grand format et ce que je voulais vous dire c'est que pour le mois de décembre je compte filmer tous les jours lorsque j'ouvre une case et lorsque pour découvrir le produit avec vous et je posterai du coup le montage de tous ces jours le 24 décembre lorsque j'ouvrirai la dernière case et j'en ferai bien sûr le montage comme ça vous pourrez découvrir avant Noël cette vidéo là avec vous et avec moi et bien sûr si vous l'achetez lorsque vous découvrirez cette vidéo avec moi ça vous dévoilera pas non plus en avant ce qu'il y a dedans parce que je sais qu'il y en a qui veulent savoir ce qu'il y a dedans mais de toute façon c'est derrière donc ça à ce niveau là on se trompe pas je sais que The Body Shop j'avais vu une vidéo de Noémie Makeup Touch qui avait ouvert toutes les cases en avant donc personnellement c'est bien pour les personnes qui veulent l'acheter pour quelqu'un et qui par exemple veulent veulent savoir si ça vaut le coup mais pour ceux comme moi qui veulent la surprise moi je regarde pas et je préfère garder la surprise pour le jour J en fait la boutique à l'intérieur c'est elle est elle est trop belle cette boutique et j'ai l'impression de revoyager de revoyager en Provence quand quand j'y vais donc du coup c'est bien et ce que je peux vous dire aussi c'est que la vendeuse m'a dit qu'il y avait quand même juste 3 produits qui n'étaient pas de chez L'Occitane à l'intérieur où ce sont des goodies en fait je ne sais pas si vous savez ce que c'est les goodies mais c'est des petits trucs à part en rapport avec Noël donc elle m'a dit qu'il y aurait une ongle en forme de bonbons sucettes vous voyez qu'il y aurait des petits lots d'étiquettes de Noël et puis aussi des petites étoiles vous voyez à pailleter des choses comme ça donc c'est pas mal aussi personnellement je préfère tester les produits mais c'est dans le thème donc je ne vois pas pourquoi je m'en plaindrai ces vidéos ont enfin terminé on y a réussi les enfants mais j'ai quand même dû réactiver le truc parce que voilà j'ai dépassé les 30 minutes là mais voilà j'espère que ça vous a plu et surtout si vous êtes content de ce que je vous prépare pour le mois de décembre je pense que ça va nous faire chaud au coeur d'avoir un petit peu de repenser à ça et personnellement je ne suis pas du tout dans l'esprit de Noël en ce moment et c'est pour ça que j'ai acheté ce calendrier de l'Avent parce que là ça m'a donné un coup d'aller réveille toi amuse toi parce que là franchement avec cette chaleur avec tous les événements qu'il y a eu je voyais tout ça dans les magasins où j'étais là je m'en fichais cette année je m'en fichais mais ça m'a redonné un peu envie de le voir en fait faites vous plaisir surtout faites vous plaisir franchement faut y aller si ça vous fait plaisir franchement surtout en cette période de l'année en approche de Noël faites vous plaisir c'est le moment sur ce j'espère que vous avez un petit peu souri avec moi aujourd'hui et que ça vous a fait plaisir de voir cette vidéo en tout cas moi j'ai adoré la filmer j'ai adoré enfin et je vais pouvoir tester tout ça parce que j'attendais de faire cette vidéo sur ce je vous fais d'énormes bisous et de gros câlins et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye petit bonus voilà à quoi ressemble mon lit après le super haul que je viens de vous faire voilà va falloir que je range tout en fait je voulais aussi vous montrer en fait ça parce que cet après-midi j'ai finalement acheté mes premières bougies Yankee Candle puisqu'il y en a en fait en jardinerie et je j'ai su ça il y a cet été et donc j'ai attendu en fait ce moment là et comme j'ai tourné la vidéo ce matin et que j'ai acheté ces bougies cet après-midi je voulais vous les montrer et en fait il s'agit celle-ci de la le focus ne veut pas se faire alors veuillez m'excuser il s'agit en fait de la coton fraîchement lavé donc la fameuse odeur de lessive et donc celle-ci c'est les bougies les petites jarres à 10,99 et elle sent mais divinement bon et j'adore en fait leur packaging et tout et du coup j'avais envie de tester d'autres senteurs donc notamment c'est une qui est sortie de Noël et en fait c'est c'est la trifle au baie ça sent trop bon en fait ça sent vraiment le fruit rouge la framboise et celle-ci je crois que c'était de 49 unités elle sent vraiment trop bon et j'ai trop trop hâte de voir comment elles embaument la pièce et celle-ci c'est vraiment une qui est très très célèbre que j'avais vraiment envie de tester j'avais envie de tester aussi herbes coupées mais ça y était pas je pense parce que on est à Noël voilà donc voilà j'ai pris celle-ci la classique et puis une des collections de Noël il y avait aussi je crois il n'y avait pas odeur sapin mais il y avait odeur guirlande je ne sais pas ce que ça sent ils disent au chaud chez soi après il y avait une à la neige je ne sais rien donc voilà et donc je suis trop trop contente de pouvoir enfin tester les mes premières bougies Yankee Candle et donc il y en avait ouais il y en avait je sais qu'il y en avait à Aix-en-Provence aussi il y a une boutique spéciale et je l'ai vu seulement la dernière fois en fait je l'ai aperçu voilà mais j'étais pas trop je fouillais pas trop trop j'avais pas trop le temps mais du coup voilà je suis trop contente d'en avoir trouvé et j'avais envie de partager ça avec vous voilà cette fois-ci je vous dis vraiment au revoir bisous c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...